Le Fonds de Soldaté Social a un mode de fonctionnement. En fait, c'est différent du salaire des enseignants permanents. Et c'est différent également de la pension de retraite. C'est deux choses différentes. Lorsque nous avons conclu un accord avec le gouvernement du Sénégal, on devait travailler vers une amélioration de la pension de retraite. Mais cela devait prendre effet à partir du 1er janvier de 2018. Donc tous les camarades qui étaient déjà partis à la retraite n'étaient pas concernés par ce nouveau régime de retraite. Mais comme nous ne pouvions pas régler la question de la retraite pour ceux qui sont actuellement en activité et laisser ceux qui étaient déjà partis à la retraite et c'est eux qui ont fait les universités. Parce que si on parle aux jeunes de ces universités-là, ce sont ces personnes-là qui sont déjà partis à la retraite. Alors nous avions mis en place un fonds de solidarité qui est un complément de la pension de retraite que perçoit chaque retraite. Donc ils perçoivent leur pension de retraite. Mais à côté, on a mis en place un fonds qui est un complément de cette pension-là. Et ce fonds est alimenté par nous-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les enseignants-chercheurs en activité qui ont décidé d'augmenter leur charge horaire. Et je rappelle que la Banque mondiale avait demandé même au Sénégal d'augmenter cette charge statutaire depuis très longtemps. Mais c'est nous, enseignants-chercheurs, qui avons décidé d'augmenter notre charge statutaire d'une heure. Si vous calculez ça, ça fait gagner à l'État du Sénégal à peu près 5 à 6 milliards par an. Le fonds de solidarité fait 1,1 milliard par an. Ça veut dire que l'État gagne pratiquement 4 à 5 milliards sur nous. Mais ce n'est pas grave. Pourvu que les collègues qui sont bénéficiaires de ce fonds-là puissent enjouir. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il y a, on paye ce mois-ci, l'autre mois, on ne paye pas. Et le fait d'organiser cette gymnastique-là a abouti à 8 mois d'arriéré. Et jusqu'au moment où je vous parle, le mois de décembre n'est pas payé ou ne sera même pas payé. Et donc nous, nous avons fait notre part, nous avons respecté notre part de cet accord-là. Ce qui veut dire qu'en 2019, nous avons fait gagner à l'État 5 à 6 milliards. Mais le milliard qu'on doit juste pour payer ce fonds de solidarité, là, l'État peine à le respecter. Et ça, également, c'est inacceptable. Parce que quand même, c'est un grand effort que nous avons fait. Parce que sinon, les camarades nous-mêmes aurions pu organiser cela et prendre cet argent-là, ça fait 5 milliards, on aurait pu donc le mettre dans une banque ou dans une assurance. Ça aurait permis, ça nous aurait permis donc de gagner beaucoup plus que ce qu'on donne. Mais nous avons préféré laisser ça à l'État de Sénégal. Mais il faudrait que l'État également puisse jouer son rôle. Et également, disons, jouer le jeu. Cependant, le CIS note que beaucoup de difficultés, note beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre de ce fonds de solidarité social. Et qui ont eu comme conséquence, entre autres, des arriérés de paiement aux ayants droits. Aujourd'hui, nous sommes à 8 mois d'arriérés de salaire. Le CIS rappelle que le fonds de solidarité est entièrement financé à partir d'un effort supplémentaire des enseignants-chercheurs qui ont déjà augmenté leurs charges statutaires dans les universités sans rémunération supplémentaire. Il tient également le directeur général de l'enseignement supérieur pour principal responsable des dysfonctionnements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...